Comment gorille ? Je suis animé par un truc. Quand vous parlez d'animé, il y a un monsieur qui est mon maître, qui s'appelle Sigmund Freud. Et Freud parle justement du désir, du désir envers la mère. C'est Freud qui a inventé Nique ta mère, si on réfléchit bien. Je m'appelle Fernando Diamoré mais je suis psychanalyste. Aujourd'hui je vais m'entretenir avec un rappeur français au passé douloureux. Désormais marié et père de deux enfants, il est tente de tirer un trait sur ses errances de jeunesse et autres addictions. Il est venu m'en parler lors de cette expérience thérapeutique. Il s'appelle Gizmo. 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 Le rap se traite comme la pute qu'elle est, mais quand t'es parti à la guerre ils ont pas fait la tatata. Tous ces gens sont mauvais, mais on n'est pas mieux qu'eux. Gizmo. Gizmo. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Alors. Gizmo. Oui. Voilà. C'est votre nom d'artiste. Gizmo, c'est un surnom que ma mère m'a donné quand j'étais tout bébé, qui m'a suivi longtemps. Et quand j'ai commencé la musique je m'appelais pas Gizmo, j'avais d'autres noms et tout. Lequel, dites moi. Je me suis appelé Lams, parce que par rapport à mon prénom, je m'appelle Mohamed Lamine, donc j'ai Lamin, Lams. Après je me suis appelé Gonzo, bon pour des raisons un peu plus sombres. Allégé, dites moi. En fait les Gonzo c'est les films pornographiques où il n'y a pas de scénario. C'est des scènes qui durent 20 minutes et direct ça rentre dedans. Et j'aimais bien l'image que ça rejetait de direct. Hop là, il n'y a pas de préliminaire de trucs, je casse tout. Moi c'était ça. C'est un casseur. Un casseur. Et non, après Gizmo ça me suivait dans mon quotidien, tout le monde ne m'appelait que comme ça. Donc j'ai renoncé à tous ces sobriquets et voilà, Gizmo. Et vous faites quoi comme type de musique ? Je fais du rap. Le rap. Apprenez-moi, qu'est-ce que c'est ça ? Bah le rap c'est du... C'est des rimes anti-politiques, c'est rien à perdre, rien à péter, rien à prouver. C'est des valeurs propres à des communautés qui se sentent la plupart du temps oppressées. Et quelles sont ces communautés qui se sentent oppressées ? La plupart du temps c'est les quartiers ou alors c'est les provinces. D'accord. Votre début dans le monde de la musique, du rap, c'était comment ? Racontez-moi un peu comment ça c'est. C'était bling bling. Allez-y, apprenez-moi parce que je suis un peu vieux, je ne connais pas beaucoup. Il y avait beaucoup de sous, il y avait beaucoup de filles, il y avait beaucoup de concerts, il y avait des belles voitures, il y avait la poudre aux yeux, il y avait tout, il y avait tout pour que tu aies envie de faire un deuxième album et un troisième et un quatrième. Vous avez fait combien d'albums maintenant ? Je sors mon neuvième là. D'accord. Et vous êtes content ? Bah je suis content parce qu'au final le train de vie un peu speed bon, j'ai signé super jeune. Donc je vivais comme un môme de 19 ans à qui on a donné plein de sous et qui vit de sa passion. Donc clairement, c'était facile, tu vois. Mais depuis mes 25 ans, quelque chose comme ça, je suis rentré dans une autre gestion de l'argent, une autre vision du rap. Une autre vision de ma carrière surtout, parce que je voyais que les projets s'empilaient, donc j'étais plus un rookie, j'étais plus un tout jeune dans le truc. Et vous êtes père, ça compte ou pas dans votre opération là ? Non. D'accord, t'es bien, allez-y continue. Ah non, c'est un truc d'égoïste le rap. Si tu penses à tes enfants pendant que tu écris, c'est... Par contre, j'ai déjà écrit par exemple pour mon fils. Mais j'écris des trucs des fois où il n'y a pas une seconde que je vais penser à mes enfants. D'accord. Et ces trucs comme vous dites, quel est le sujet, le thème de ces... Que j'aborde ? Oui. Bah je fais que du rap introspectif, je raconte ma vie, mes galères, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, comment j'ai ressenti les choses. J'essaye aussi de faire passer un message aux jeunes, que voilà, j'ai traversé des rivières d'alcool, des nuages de fumée et que j'ai rien eu de bénéfique dans tout ça. Et c'est ce que j'essaye de faire dans ma musique, qu'on soit... et d'unir, d'unir les gens, qu'on ressente tous la même chose. Au moment où on écoute le son, on est ensemble, on se sent, on se sait. C'est ça que j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Réunifier, que voilà, mettre tout le monde d'accord, pas dans le sens où rapper mieux que tout le monde ou truc, mais mettre tout le monde d'accord dans le sens où ah ouais là, franchement il a parlé de ça, là on peut... Tu vois, et ça, ça réunit, ça, ça réunit les gens. Je suis fédérateur de toute façon, de base. D'accord. Ouais, ouais. Je suis très fédérateur. Je connais l'éclatement familial, ça veut dire que dès que j'ai moyen de rabibocher, j'accouvre. Mais oui. Ouais. Cette dimension de la réussite sociale, tu vois. Cet enfant où vous étiez, dans la difficulté financière, économique, et qu'aujourd'hui, vous gagnez correctement votre vie. Ouais. Vous vivez ça comment ? Est-ce qu'il y a un sentiment de... De revanche sur la... sur la vie ? Ce que je peux vous dire sur ça, c'est que je suis content d'avoir une montre au poignet qui est pas à l'heure. Donc, quand je pense au prix, on me dit ouais, c'est bon. Oui. Je suis content de me dire que je peux refaire le toit de mon grand-père au Mali. Je suis content de me dire que j'ai jamais dit non à ma femme devant aucune vitrine. Que ce soit pour elle ou les enfants. Je suis content de me dire que je peux voyager. Et que j'ai la santé parce que ça, ça s'achète pas. Tu sais cela. Vous avez poussé vos études jusqu'à quel niveau ? J'ai été jusqu'en première. Vous avez pensé répondre ou pas à vos études ? Jamais. Jamais, jamais. Pour quelles raisons ? Parce que je savais que j'allais réussir dans le rap. D'accord. Je crois que c'est ma conviction qui m'a fait réussir. C'était ça ou rien. Rien, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous mettez dans ces mots ? Rien ? Ce que je mets dans rien. Oui. Dealer de la drogue ou travailler à l'intérim. À l'usine. Comme tout le monde. Tout le monde ne travaille pas à l'usine. Oui. Mais avec le profil que j'ai, c'est l'endroit où j'aurais fait un travail alimentaire quoi qu'il en soit. D'accord. Travailler alimentaire ou alors essayer de gagner de l'argent avec la drogue ou d'autres choses. Vous êtes né où ? Je suis né à la pitié salpêtrière. Oui. Et j'en ai aucune. J'ai aucune pitié alors que j'y suis né. Envers qui vous n'avez pas dit ? Envers personne. Parce que je refuse la pitié de tout le monde. Donc je n'ai pas envie d'en donner non plus. Mais pour quelles raisons refusez-vous la pitié, Mohamed ? Parce que je pense que c'est réducteur. Pour moi. Je n'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. J'ai toujours envie d'être propre sur moi. J'ai toujours envie de bien présenter. J'ai toujours envie de montrer que j'ai la tête sur les épaules. J'ai toujours envie de m'instruire, de comprendre, d'apprendre, de discuter, d'échanger. Et il n'y a pas de place pour la pitié dans tout ça. Ah bon ? Ouais. Donc vous aimez apprendre ? Oui. Qu'est-ce que vous aimez apprendre ? Tout. C'est-à-dire ? J'aime beaucoup déjà la faune. J'aime beaucoup apprendre. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup... Qu'est-ce que j'aime beaucoup apprendre ? Vous aimez étudier ? Vous aimez lire ? Oui. Mais est-ce que vous continuez d'une manière autre à étudier ? D'une manière un peu scolaire ? Vous étudiez comment ? Vous apprenez comment ? Aujourd'hui ? Oui. J'apprends, on va dire, dans beaucoup de reportages animaliers. J'apprends... En ce moment, je suis sur les biopics. Donc des personnages historiques qui ont marqué... Que ce soit dans la science ou que ce soit dans l'industrie automobile qui m'intéresse beaucoup. Je sais pas, j'aime bien tout savoir un peu. Même par exemple, un truc tout con, je vais me renseigner sur comment fonctionne Disney. Pourquoi il y a autant d'argent ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Je vais voir les reportages, je vais sur des sites, je regarde les forums, les avis des gens, les trucs. Des témoignages de gens qui ont travaillé là-bas. Mais voilà, des trucs comme ça. Et puis lire aussi, ça fait du bien. Oui. Vous avez des auteurs ou des poètes préférés ? Poètes préférés ? Non. Si je vous balance un mot, par exemple, Monsieur de La Fontaine, par exemple. Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, j'ai détourné une de ses fables. Ah, elle serait ravie ? Qui s'appelle le corbeau et le renard. Mais oui. Et je l'ai appelé le toxo et le crevard. Et en fait, c'est un toxo qui flatte un crevard qui fume pour avoir le spliff. J'ai donné ça avec des rimes. Mais écoutez. Ouais. Excellent. Mais sinon, franchement, je crois qu'un de mes classiques, c'est vraiment, je vais dire l'Odyssée d'Homère, je crois à Ulysse. Oh, nous sommes d'accord une autre fois là. Mais oui. Le messager d'Athènes. Je suis beaucoup porté aussi sur l'histoire ancienne. Mais oui. Que ce soit les Spartiates, les Grecs en général, les Perses, les Romains, l'ancienne Gaule, la mythologie viking. Je suis beaucoup intéressé aussi par ces trucs-là. Et pourquoi, n'est-ce pas, un homme cultivé comme vous, vous cachez un peu votre jeu. Un homme qui est passionné de la civilisation grecque. Un homme qui aime Homer, qui taquine Monsieur Lafontaine. Comment pouvez-vous un peu me renseigner sur cet homme qui est d'une très grande sensibilité. De toute évidence, qui aime lire, qui aime la culture. Et pourquoi vous freinez tellement, avec tellement de puissance. Parce que c'est mon moteur. La rage. Si j'ai pas la rage, j'ai l'impression que je suis plus moi. Je suis plus... Ah, mais ça, vous ne savez rien. C'est une hypothèse. Vous pensez que c'est comme ça. Cet rage vous fait écrire bien au point de vendre des albums, etc. Oui. Tout de même, quand vous parlez, j'ai son une poésie, voyez-vous. Et on sent qu'il a une articulation poétique très importante. Oui, j'ai commencé à écrire en écrivant des poèmes. J'ai pas commencé à écrire en écrivant du rap. Un jour, une heure de colle au collège à Jacques-Yves Cousteau. Hop. Je me suis mis à essayer de faire des rimes. Sans rythme ou truc, mais j'essayais de... Que ce soit joli, quoi. Que ce soit bien écrit. Voilà. Peut-être que c'est ça, ça vient de là. Les tournures, ça me connaît. Les figures de style et puis tous ces trucs-là. J'ai étudié. C'est intéressant parce que quand nous avons commencé à parler aujourd'hui, vous vous êtes présenté de manière très aride. Oui. La première image, c'était justement de quelqu'un qui défonce. Vous avez fait un geste avec une très grande violence. Et là, on s'approche d'un homme qui est très intime de la lettre, de la poésie. Peut-être que ce ne sera pas le cas dans une demi-heure. Ah bon ? Ça dépend de quoi on va parler. Ça dépend de quel point sensible vous allez toucher. Il se peut que vous appuyez sur un bouton qui va réveiller quelque chose chez moi, qui ne sera pas aussi cool que là, tout de suite. Je suis comme ça. Je vis dans la dualité. Vous vivez dans la dualité ? Oui. Et ça, depuis quand ? Depuis toujours. Je suis très sûr de moi, mais très angoissé. Je suis très énergique, mais souvent feignant. Je suis un paradoxe. Moi, tout seul, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas moi-même. Vous avez déjà rencontré un psychothérapeute, un psychanalyste ? Oui. Oui ? Oui, depuis tout jeune. Depuis tout jeune ? Oui. Pour quelles raisons vous avez voulu rencontrer un psychothérapeute ? Parce que j'étais obligé ? Obligé par qui ? Euh... Par la juge des ans, de la juge des mineurs. D'accord. Oui. Pour quelles raisons cette juge vous a obligé de rencontrer un ? Parce qu'elle me voyait trop souvent. Et pour quelles raisons elle vous voyait trop souvent ? Parce que je suis un récalcitrant et que je faisais tout le temps les mêmes bêtises, même si je me faisais attraper. Lesquelles ? Les bagarres, jeter des cailloux sur la police. Vous jetez des cailloux sur la police ? Oui. Et pour quelles raisons vous faites ça ? Parce que tout le monde fait ça. Des fois, c'est aussi simple que ça, des fois. Faut pas aller plus loin. Ce jeune homme que vous étiez, il avait le désir de jeter des cailloux sur la police ? Oui. Pour quelles raisons ? Les perquisitions, les insultes, des forces de l'ordre, les contrôles abusifs, les contrôles musclés. Et puis je pense qu'à cet âge là, on est un peu rebelles aussi. Et puis... Rebelle contre qui ? D'abord contre les parents, je pense. Je pense que ça vient des parents en premier. Dites-moi un peu. C'était comment ? Bah... Moi, mon père c'était un voyou. Et ma mère, elle était... C'est une femme très intelligente, qui a fait l'internat à Paris. Qui a commencé des études de joaillerie. Qui se sont arrêtées parce que voilà, manque de moyens, de trucs et tout. Et puis... Très vite, moi, quand je nais, mon père, il va en prison. Je le connais pas. Et je suis qu'avec ma mère et... Et... Ma mère, elle peut pas bien s'occuper de moi parce qu'elle est jeune. Qu'elle doit... Faire encore ses études, des trucs et tout. Elle me laisse avec sa soeur. Qui va devenir ma mère, que j'appelle encore aujourd'hui maman. Donc c'était bousculé. C'était... L'instabilité, j'ai beaucoup connu. Mais... Je pense que c'est dans l'instabilité, justement, que j'ai trouvé cette... Cette rigueur. De pas me laisser aller. De pas me laisser dépasser. Parce que... C'est pas à mon environnement de façonner ce que je dois être. C'est à moi de décider. J'ai décidé autrement. Mais c'est vrai que je faisais beaucoup, beaucoup de bêtises et puis... Et qu'est-ce que vous appelez bêtises ? Bah... Voler des motos. Se bagarrer. Vendre du shit. Je sais pas, moi, plein de trucs de jeunes, quoi. Ne pas rentrer à la maison pendant deux jours et pas donner de nouvelles. Euh... Quoi d'autre ? Escroquer des gens. Tromper les filles. Plein, plein. Tout. Après, on vole les voitures. Après, on vend les voitures. Après, on se rend compte qu'avec les voitures, on peut aller à Bruxelles. Voir des femmes. Mais qu'en plus des femmes, il y a de la drogue et qu'on peut peut-être en ramener parce qu'il faut de l'argent. La boule de neige. Oui. Qu'est-ce qui a stoppé cette boule de neige, comme vous avez si bien dit ? Quitter l'environnement qui a créé la boule de neige. Très important, ça. C'est quitter l'environnement qui a créé la boule de neige. Les copains, les influences, avoir l'impression de toujours avoir quelque chose à prouver. Euh... De devoir avoir toujours plus d'argent. D'avoir toujours une belle voiture. Et tout ça, quand on travaille pas, il faut faire ce qu'il y a à faire. Et quand on laisse tout ça et qu'on se dit, bon, je me marie, je fais des enfants, ça... Ça s'en va tout seul. Et puis voilà. Ça nous... C'est ça, quand je vous dis, ça vous sort de l'environnement. Aujourd'hui, je dois m'occuper de mes enfants, de ma femme, faire des activités avec eux. Être à certaines heures à la maison parce que je vais pas laisser mon foyer comme ça et faire la brinque dehors. C'est hors de question. Donc forcément, ça change le... Ça change le train de vie, hein. Merci. Et ça responsabilise. Et surtout, je pense que ça... Réhausse l'estime de soi-même. Oui. De se montrer qu'on est capable de gérer ça. C'est très bien dit ça aussi. Parce que les responsabilités, il y a des personnes qui étaient censées les prendre avec moi qui les ont jamais pris. C'est cela. Et aujourd'hui, j'ai un sens des responsabilités qui est peut-être hyper brûlé. Exactement. Parce qu'il était moindre et presque inexistant quand j'en avais besoin. Oui. C'est ça aussi. Oui. Madame est pour quelque chose ? Les enfants ou les trois ? Ouais. En plus, madame, beaucoup de discussions. Beaucoup... Je suis très complice avec ma femme. Je lui confie tout. Je suis très complice avec elle et elle connaît mes forces, mes faiblesses, mes pires cauchemars, mes plus beaux rêves. Tout. C'est ma... C'est mon gars sûr. Voilà. Comme on dit dans la rue, c'est mon Joe, c'est mon poteau. Et ouais, je pense que la haine, ça part comme ça en discutant, en se livrant, en se mettant à nu devant quelqu'un qui dira jamais rien à personne. C'est rare, ça. Oui. La psychothérapie, en soi, c'est quoi ? Parler quatre heures devant quelqu'un. Oui. Chez ma femme pour ça. Elle me comprend tout autant que vous. Et elle a pas fait les études pour ça. Mais mon intention, ce n'est pas de vous comprendre. C'est... Je me suis mis à votre disposition. Oui. Pour que, peut-être, vous puissiez sortir de cette rencontre un peu renseignée sur vous-même. Non, mais je suis quelqu'un de très introspectif. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me parle à moi-même beaucoup. Voilà. Je ne pense pas être fou ou schizophrène, mais je me dis beaucoup de choses. Ce n'est pas le diagnostic. Je rectifie le tir sur beaucoup de choses. Et voilà, je suis comme ça. Donc, m'aider à comprendre des trucs que je sais déjà, non. En parler, peut-être que c'est libérateur. Mais je les ai déjà compris. Mes lacunes, mes rancœurs, mes faiblesses, mes doutes... Rancœurs ? Beaucoup. Envers qui ? Envers ma mère, envers mon père, envers l'ancien mari de ma mère, envers la sœur de ma mère qui m'a élevé, envers plein de gens, envers des amis à qui j'ai fait confiance, envers moi la rancœur beaucoup. Rancune envers votre mère. On va dire sans rentrer dans les détails que ma mère, elle a fait beaucoup de choix quand j'étais petit, qui m'ont bousillé, je pense, de par son âge déjà et par le manque d'expérience d'être mère parce que je suis son premier enfant. Donc c'est des choses que, aujourd'hui, j'essaye de pardonner et que j'arrive de mieux en mieux à pardonner, mais elle a fait beaucoup de choix pour elle plus que pour ses enfants. Et aujourd'hui, je suis père et je me rends compte de la dévotion que j'ai pour mes enfants et ça me fait bizarre de pas l'avoir ressenti. Moi, ça, j'ai pas ressenti la dévotion. Ni de mon père qui était derrière les barreaux, ni de ma mère qui était à l'étranger, ni de son mec qui a ramené son pack de Henken. Personne. Vous avez utilisé le mot dévotion. Vous pouvez chercher dans le dictionnaire la définition de dévotion ? Non, j'ai pas besoin. D'accord, alors donnez-moi la définition de dévotion. La dévotion, c'est une personne qui est prête à vous prêter allégeance, quel qu'en soit le prix. Et c'est ça que vous attendiez de votre mère ? Je pense que c'est tous les enfants du monde qui attendent ça d'une mère. Mais c'est pas une demande trop excessive ? Vous trouvez ? Non, c'est une question que je vous pose. Je suis né dans les années 90, à l'époque de l'IVG. Si on peut pas éduquer un enfant, on fait ce qui est nécessaire ou alors on donne tout. Tout son temps, tout son amour et toute sa dévotion. C'est... C'est ce que je donne à mes enfants. Je vois pas pourquoi elle l'a pas fait. Que je sois capable de le faire sans l'avoir reçu et qu'elle ne l'ait pas fait, c'est normal. Vous savez, c'est ça, au final, les psychanalyses. C'est que c'est le chien qui se mord la queue. Ah non, pas du tout. Ok. Donc où est-ce qu'on va arriver alors ? Ah, attendez. Continuons. Continuons, continuons. Vous avez parlé de votre mère. Ouais. Touchez un mot sur votre père. Parce que c'est aussi le fruit de votre rincune. Bah ça, c'est pas facile d'être un voyou, d'élever des enfants quand on... J'en dirais pas plus sur ça, mais moi. Mais pourquoi pas ? Son absence, tout simplement, voilà. D'accord, très bien. Vous avez parlé... Quand on est un enfant, forcément, quand on voit papa, maman chercher les enfants à l'école, et que nous, c'est que maman, et que même des fois, c'est même pas maman, c'est la voisine, et que papa, on sait pas il est où, c'est dur de se dire, oui, ils doivent avoir une vie compliquée de relativiser. On prend vite ça comme un manque de considération. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il fait, papa, quand je me travaille ? Malin, ça ? En CE1 ? Et tu sais que ton père, il est à Freyne pour 6 ans ? C'était comment pour l'enfant, savoir qu'il... Au début, on me disait qu'il était en vacances, mais bon... J'ai jamais vu quelqu'un partir en vacances pendant 6 ans, moi. Je me demande si cette demande que j'avais trouvée excessive, elle n'est pas animée par cette colère de cet enfant qui, inévitablement, n'est pas content du... Mais je vis avec lui tous les jours. Quand je me remets en question, c'est lui qui me parle. C'est pas l'homme que je suis aujourd'hui, tous les jours. L'homme que je suis là, il fait ce qu'il a à faire. Il réfléchit pas. Quand ma femme, elle s'endort et que moi, j'arrive pas à trouver le sommeil, la personne qui me dit que tu devrais faire comme si, tu devrais te reprendre en main, regarde ça, tu devrais corriger, tel truc, c'est l'enfant blessé, c'est l'enfant qu'on a laissé et qu'au final, lui, il est resté innocent et il comprend même pas pourquoi j'en suis là. C'est ça, le truc. Et c'est lui qui parle. Et c'est lui qu'il faut soigner, c'est pas moi. Donc quand vous dites ça, c'est comme s'il y avait l'homme devant moi et l'enfant. Ouais. D'accord. Et cet enfant... L'enfant, il est plus en colère que l'homme, que vous voyez. Oui. Beaucoup plus en colère. Et beaucoup plus dans un sentiment d'instabilité, d'insécurité, de doute. Beaucoup. L'homme d'aujourd'hui, là, il est sûr de lui, il sait ce qu'il fait. L'enfant, il est... Ils l'ont cassé un peu. Il, est-ce que vous pouvez donner un nom, Opa ? Ma mère. Mon père. Et l'ancien mari de ma mère. Et l'environnement dans lequel ils ont choisi de me faire évoluer. Et cet environnement ? Ouais. Vous pouvez me toucher un mot ? Ouais. Si c'est pas trop demandé ? Ouais. Y a pas d'argent, c'est dégueulasse. Mais c'est tellement beau. Les amitiés, elles sont tellement franches. Les regards sont tellement vrais. C'est chez moi. C'est chez moi. C'est comme ça. Il y a beaucoup de complicité, d'entraide, de compréhension. On n'est pas compris par beaucoup de monde d'où on vient. Ça fait plaisir de se comprendre entre nous. Voilà. Chez moi. Je suis content. Bien sûr. Bien sûr que vous êtes content. Bien oui. Qu'est-ce qui vous fait pleurer ? Dites-moi. Vous avez souvenir ? Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est le dernier qui me fait pleurer. Parce qu'il a quelques jours et il est dur. On a perdu un grand monsieur du quartier, moi, ça. C'est monsieur Konaté. Et voilà, c'est le père de mon meilleur ami. Voilà, force à toute la famille Konaté. Les souvenirs, ça y est, c'est... On ne va pas s'attarder parce que, franchement, tu m'as eu sur ce coup-là en forêt. C'est pas mon intention. Simplement, je vous écoute avec bienveillance. Et ça... Non, je le sens, je le sens. Je le sens. Si j'étais sur mes gardes, ce serait jamais sorti. Je suis pas sur mes gardes du tout, là. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas entre un ennemi. N'est-ce pas ? Voilà. Le décès de l'ancien et tout, ça nous avait... Ça a chamboulé. C'est vraiment... Surtout que c'est un ami qui compte pour moi, son fils. On a grandi ensemble. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que j'ai réussi dans la musique. Et ouais, parce que je dormais dans... Dans la cave. Je faisais que devant de la drogue ou escroquer. Et un jour, il m'a pris entre quatre yeux dans notre hall. Et... Il m'a dit, casse-toi, gros. Il m'a dit, t'as un talent, tu fais du rap. Vas-y, y a rien à gratter ici, barre-toi. Y a mieux ailleurs pour toi. Et il avait raison. Et il avait raison. C'est pour ça que ça me touche beaucoup. On a une histoire... On est liés. On est liés, lui et moi. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça provoque en vous ? Ça me rend triste. Voilà. Qu'un monsieur comme ça, il nous quitte comme ça, c'est... Je comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Parce que... Quand on connaît quelqu'un... Depuis qu'on est nés... Qu'on le voit travailler, rentrer du travail... Que ma mère, elle parle avec sa... Sa femme... Il est là, il est dans le quartier, il participe à tous les trucs et tout. Quand on voit ça... Enfant. Mais on s'imagine que cette personne, elle est immortelle. Voilà. C'est cela. Et là, paf ! La rencontre avec la mort. Et je l'ai vu et ça m'a fait rappeler plein de trucs parce que moi, je l'ai beaucoup vécu, ça. J'ai enterré beaucoup de gens et ça... C'est terrible. C'est terrible. Ça fait partie des trucs qui peuvent me rendre mauvais. Pour quelles raisons ? La tristesse peut... La tristesse, ça se transforme vite en colère chez moi. Pour quelles raisons ? Parce que là, ce que... Parce que je n'arrive pas à admettre. Quoi ? Que c'est la vie. C'est ça. Tout simplement. Je le sais. Bien sûr que je sais que vous savez. Ah ouais. Malheureusement, je sais. Ou heureusement, je sais pas. C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. C'est une église. Vous êtes un vrai musulman ? Parce que moi, je... Non. Ça fait des années que j'ai pas mis les pieds à la mosquée moi aussi. Mais j'ai été... Je suis d'une éducation pieuse. Très pieuse. J'ai dérivé après quand... Je me suis éloigné de ma famille un peu et tout, mais... Je suis d'éducation très pieuse. D'accord. Et ça vous aide un peu la religion à calmer un peu cette colère ou pas du tout ? Ça m'aide à relativiser. Calmer la colère, c'est dur. Mais relativiser, c'est possible. D'accord. Donc elle a une fonction. Bien sûr. La religion, elle a cette fonction du... D'est calmée un peu la... À partir du moment où on sait qu'au-dessus de nos têtes, il y a beaucoup plus important que nous. Et qu'au final, on est insignifiant si on n'aide pas les autres ou si on sert pas à quelque chose. Je pense que ça aide. Dans la vie de tout le monde. Je pense que tout est une question d'énergie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si vous donnez de l'argent quand vous en avez, vous en recevrez. Quand vous nourrissez les pauvres, vous mangerez mieux demain. Il faut fluidifier tout ça. Il ne faut pas rester sur soi-même et se prendre pour un dos solitaire. Ça ne dure qu'un temps. Il faut fluidifier les choses. C'est une question d'énergie. Quand tu es fluide avec tout, que tout est redistribué à sa juste valeur... Impeccable. C'est comme ça ma meilleure conception de la vie. Voilà. C'est-à-dire que je n'aime pas les arnaques, les trucs. J'ai arrêté. J'étais beaucoup arnaqueur, moi. Oui, c'est ça. Dans ma jeunesse, oui. Mais dans la jeunesse, beaucoup des gens font des... J'étais voleur, arnaqueur, menteur, tout. Oui. À un moment donné, vous avez parlé justement des taquineries. Oui. Vous avez vécu ce genre de choses. Moi, j'ai subi les moqueries parce que... Pour quelles sont ? J'ai un grand frère qui est autiste. Et oui, il y a déjà eu des moqueries. Et vous avez vécu ça comment ? Il y a déjà eu des bagarres. Pour défendre votre grand frère. C'est votre grand frère. Et aujourd'hui, où est-il ? Le grand frère. La plupart du temps, il est en Belgique. Dans un institut qui s'occupe bien de lui et tout. Où tous les autistes, ils peuvent évoluer dans un milieu qui leur est favorable. Parce que l'école où il est testé, ça devenait plus possible. On a eu ces moqueries. On a eu ces moqueries. Moi et mes frères. Je connais la méchanceté des enfants. Et j'en suis sûr que même si je ne m'en souviens pas, j'ai été méchant aussi. Vous avez été méchant. Le gamin a été méchant avec vous et que ça a tourné en bagarre. N'est-ce pas ? Vous avez... Après, j'ai été méchant, mais c'est vrai que quand on rajoute le facteur handicap dans la moquerie, c'est d'autant plus rageant. Rageant. Pour quelles raisons ? Le rageant, là, on dirait que ça soit votre cri. Parce que je l'aime à la folie. Pardon ? Parce que je l'aime à la folie et que tu ne parles pas de lui comme ça. Mais bien sûr. C'est votre grand frère. Votre grand frère. Pouvez-vous me parler de cette personne extraordinaire que vous aimez beaucoup, de toute évidence ? Une personne extraordinaire. Déjà, d'une part, sa mémoire, par... Sa mémoire, c'est-à-dire ? Une mémoire très développée. Il se rappelle deux choses qui sont passées quand on avait... Pas l'âge de son souvenir. Il a appris à parler notre langue sans que personne ne lui apprenne. Notre langue, c'est-à-dire ? Le malgache. Du côté de ma mère. D'accord. Sa sensibilité. Et sa sincérité. Parce qu'il ne sait pas mentir. Il ne sait pas mentir. Ça, c'est... Je crois que c'est la plus belle chose. Il ne sait pas mentir. Il n'a pas la notion du mensonge, de la tromperie, de la trahison. Il est pur. Il ne faut pas se moquer de lui. Pas devant moi, en tout cas. Pardon ? Pas devant moi, en tout cas. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de conclure cette rencontre ? Que j'ai pleuré ? Fait chier ? Je peux vous dire aussi qu'on a... Levé le voile sur plein de choses que mon public ignore. C'est-à-dire ? Que je dis à travers mes chansons, mais très subtilement. Et que là, j'ai dit... J'ai dit très clairement. Et... Avant de venir, j'étais dans l'optique d'aller au travail, moi. Je n'étais pas là pour parler avec un monsieur, pleurer et parler de mon père, de mon frère, non. J'allais au boulot faire une interview. Et normalement, vos interviews, elles se passent comme ça ? Jamais de la vie. D'accord. Bien. Bon. Je ne vous le cache pas. J'ai des problèmes d'alcool. Récurrents. Je me bagarre. Des fois, j'arrive à être abstinent. Des fois, pas. Des fois, voilà. Je fume de la drogue douce. Et ça, quotidiennement. J'ai été d'accord de vous rencontrer. En sachant que je ne pourrais pas boire et fumer comme je veux. Parce que sachez une chose, monsieur, c'est que je fume à peu près toutes les 10 minutes. En moyenne. Et que je bois les bières comme je bois la tisane. D'ailleurs, c'est un bon substitut. C'est super bon. Mais là, je prends sur moi. Non, je ne prends pas sur moi parce qu'on passe un bon moment. Mais c'est pour vous dire que je me suis conditionné à ne pas être... Je m'ouvre le fait de... Allez, hop. Jette-toi dans ce que tu ne connais pas. Allez, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Tu ne connais pas c'est quoi pendant 10 minutes, 30 minutes de ne pas boire, pas fumer. Allez, hop, fais-le. Eh bien, vous me... Je vous remercie infiniment. Moi aussi. C'est un geste d'une très grande élégance, monsieur. Je suis un gentleman. Ah, ça, c'est vrai ? Et vous aussi. Vous avez un bête de style. Eh, il faut le savoir, les mecs. Lourd. Écoutez, je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi. Je vous remercie infiniment. Moi aussi, je vous remercie. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que c'est l'heure d'y aller pour moi. Eh bien, allez-y. Oh là là. Et voilà, on a raté la sortie, les mecs. Moi, j'ai l'impression que j'étais un renseigne d'avoir fait une διαstrenante. Là-bas, il s'invite pas plus la fin de dr倍. La petite art, la petite art, l'a 아�e-passait pas autre bien. Ca de gars de gars se féjiste pas la fin d'un$où ? J'ai épous que je tiens de venir.